Hello tout le monde c'est Med et Priscilia donc aujourd'hui une nouvelle vidéo donc désolé on est dehors donc vous pouvez voir au titre c'est la motivation avec trois points d'interrogation pourquoi je vais vous expliquer même Priscilia pourra en témoigner et bien sûr avant que la vidéo commence je vous annonce aussi une autre vidéo qui s'appelle interview que Priscilia devra me faire donc si vous voulez lui poser des questions c'est soit sur messenger ou sur messenger voilà ou sur messenger d'accord donc voilà ou sur sinon dans les commentaires là de cette vidéo là tout d'abord je vous explique pourquoi en ce moment j'étais plus présent sur youtube tout d'abord parce que j'avais plus motivation du tout d'accord après le live 309 j'ai carrément chuté j'ai une grosse faiblesse qui s'est installé dans moi puis je vous ai sorti une petite vidéo du course sur GTA pour faire patienter d'accord comment dire ça Priscilia me posait la question elle me dit comment ça se fait que tu fais plus de live elle me dit parce que d'habitude elle me dit le lendemain ou quoi elle me dit ouais est-ce qu'il y aurait un live aujourd'hui je lui dis non elle me dit peut-être que tu voulais prendre voilà un jour de repos je lui ai dit ouais 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 encore 48 heures après on repose la question est-ce que tu as fait un live bah non elle a vu que je faisais plus de live plus de vidéo elle m'a dit qu'est ce qui se passe en fait je vais vous dire direct j'avais plus de motivation du tout du tout du tout j'étais comme rap la plage avec comme une batterie de téléphone j'ai comment dire ça au lieu d'être à 100% j'étais qu'à 2% vous imaginez la différence il ya quand même 98% où j'étais pas présent quoi en fait voilà j'étais tout mais donc voilà non franchement je suis désolé pour ça je voulais m'excuser mais j'avais besoin aussi de réfléchir il y en a qui vont dire ouais j'en suis sûr tu es en vacances non j'étais pas en vacances comme toi Jean-Jacques non j'étais pas en vacances j'étais juste j'avais besoin de repos j'avais besoin de me retrouver avec ma femme dans quelque chose parce que franchement je l'avais carrément mis de côté à cause de tout ce qui était youtube et tout donc je m'en suis voulu j'ai réfléchi à beaucoup de choses donc voilà après on en a reparlé là on a fait des belles sorties on a été au cinéma on a été off-lunch on a été partout et ça m'a fait vraiment du bien et c'est vrai que quand je suis je quand j'ai changé la bannière le logo de la chaîne mais cela me dit ben à quand un live tu vas refaire quand les lives je lui ai dit j'en sais rien j'ai pas de moi j'avais pas de morale j'étais ailleurs alors attention c'est pas les haters qui m'ont mis capote voilà c'est moi personnellement que j'avais pas de motivation d'accord il y en a qui m'ont dit ouais c'est nous les haters qu'on a mis qui m'aide là non comme toi comme toi non c'est pas ça qui m'a mis capote non non c'est moi personnellement qui était plus moi même j'étais ailleurs j'étais voilà j'avais plus d'inspiration pour la chaîne donc voilà je vais laisser un peu précis à vous dire aussi qu'est pourquoi comme ça bref ces derniers temps maître il m'avait délaissé je le cache pas il m'avait beaucoup délaissé du coup ça a créé beaucoup de conflits dans notre couple du coup on en a beaucoup discuté et puis du coup pas du jour au lendemain il a décidé d'arrêter puis maintenant on verra par la suite s'il respecte les horaires même si c'est des vacances et au jour d'aujourd'hui je pense qu'il serait prêt à reprendre parce que ces derniers temps on a fait beaucoup de sorties à deux ça nous a permis de nous retrouver aussi donc maintenant ça a dû voir s'il veut reprendre ou pas donc voilà oui et en même temps j'ouvre la parenthèse pour la FAQ c'est vrai que je vais la sortir et je n'ai même pas sortir parce que comme je vous ai dit j'étais carrément le moral à zéro et donc après le temps de faire des montages tout ça j'avais même ça j'avais pas courage déjà pour le montage de la vidéo de de la course sur GTA j'ai hésité à le faire et Faissela m'a dit vas-y tu peux le faire Fais-le pour la commu donc pour vous j'ai décidé de le faire c'est vrai que je ne peux pas vous laisser comme ça donc voilà oui j'annonce bien mon retour vous inquiétez pas pour le RP vous inquiétez pas ça se met en place faut que j'en reparle avec Enzo tout ça donc voilà c'est j'ai même sur les réseaux sociaux on m'envoyait des messages je ne répondais même pas pourquoi parce que j'avais besoin d'être tranquille un peu respirer voilà j'avais besoin de prendre de l'air me dire ouste ouste les mauvaises choses j'avais besoin de d'être tranquille dans ma tête d'accord donc ne vous inquiétez pas ne commencez pas à paniquer je suis là et je resterai toujours là je serai toujours présent mais de temps en temps voilà j'aurai des moments où je serai plus comme ça je serai pas trop en quatrième vitesse façon de parler ça veut dire que j'ai pas accéléré la cadence donc voilà j'essaierai maintenant de sortir deux vidéos par jour je vais essayer déjà une vidéo c'est déjà pas mal ok une vidéo par jour c'est pas mal voilà une vidéo de temps en temps mais voilà je compte sur vous merci à ceux qui me soutiennent quand même et n'oubliez pas pour l'interview vous posez soit dans l'espace commentaire soit sur messenger de toute façon nous on vous laisse là parce que là on va partir on pouvait voir les biais de mort donc il y a du soleil et tout les lunettes et tout t'as vu bon bref sur ce pour les sain de vous c'était mec et nous on vous dit à très très bientôt sur ce ciao tout le monde